Elle sévit sur le monde du manga depuis des années, avec des titres originaux, mêlant histoire, fantastique, comédie tout en gardant une grande humanité. A l'occasion de l'exposition Arakawa qui s'est déroulée il y a quelques temps, voici un focus sur une grande maître du manga. C'est parti, c'est parti. Hiromu Arakawa, c'est un génie, donc elle peut raconter n'importe quoi, ça restera toujours passionnant. Et c'est vrai que Silver Spoon, une fois qu'on l'a ouvert, on ne peut pas s'arrêter, parce qu'on apprend énormément de choses, c'est hyper bien raconté, c'est très drôle. Elle est vraiment très forte dans son domaine, tous les prix qu'elle a pu remporter étaient mérités de mon point de vue, parce qu'il y a un vrai travail de recherche, elle n'a pas fait de l'évident, je veux dire. Elle a de l'humour dans ce monde de mangaka homme, et en plus de savoir écrire et de dessiner, et puis de mettre tout ça en image, elle a cette petite différence humoristique toujours à bien placer. Elle arrive à camper ses personnages, et après en faire un petit peu ce qu'elle veut. Ça qui est intéressant aussi, notamment je pense en Silver Spoon où il y a énormément de personnages, parce qu'il y a beaucoup de classe, il y a aussi des gens du club d'équitation, mais ils ont tellement un caractère bien défini qu'après elle peut facilement jouer avec les réactions des uns et des autres. C'est très agréable en tout cas de travailler sur ça, parce que en tant qu'adaptateur, on s'approprie aussi un petit peu des personnages à ce niveau-là, et on en rigole. Donc c'est très amusant de travailler sur notamment Silver Spoon avec sa galerie de personnages vraiment exceptionnelle. Elle a été élevée vraiment dans cette tradition familiale avec le respect des aînés, le respect des valeurs. C'est pas quelqu'un qui s'éparpille, qui est très droit et très juste. Je pense que c'est ça aussi qui lui permet de dessiner des mangas durs, mais avec une vraie boussole morale, sans artifice, mais sans mentir aux gens non plus. C'est-à-dire que quand il y a des choses cruelles qui se passent, que ce soit la guerre d'Eichbal dans Full Bétal, que ce soit la faillite des paysans dans Noble Paysan, la cruauté de l'esclavage dans Arslan, voilà, elle prend pas les lecteurs pour des idiots, même les plus jeunes, elle raconte tout. C'est une auteure complète. Ce qu'elle écrit ou ce qu'elle adapte n'est pas évident et ne fait pas pressentir au lecteur ce qu'il va lire dans les deux prochaines pages. Donc je pense aussi, avec l'humour et cette force à ne pas faire de l'évident, c'est ce qui fait son talent pour moi. On sent en fait rapidement les tenants et l'aboutissants, ça c'est vraiment très bien expliqué. Il y a peu de zones d'ombre. Alors qu'en japonais, d'habitude il y a beaucoup d'incertitudes, c'est une langue un peu ambiguë en fait. Et sa manière d'écrire est intéressante, notamment parce qu'elle structure son récit à la base, sous forme de storyboard, un peu comme au cinéma. Donc en fait, plus que la mise en page, les phrases sont écrites à l'avance. En fait, toutes les œuvres d'Hiromo Akawa sont traduites par Fabien Vautrin et Maïko. Donc ils sont vraiment spécialisés dans les œuvres de l'auteur. C'est vrai que ce qui leur a donné le plus de boulot, c'est Silver Spoon en fait. Parce qu'il y a un vocabulaire qui est très très précis sur la sélection génétique, mais aussi sur les appareils agricoles. Notamment dans le tome, je crois, un ou deux, Fabien a dû récupérer des catalogues de tracteurs sur internet, parce qu'il y avait des options qu'ils ne comprenaient pas. Pour le côté recherche, il y a plusieurs choses. Effectivement, dans le fonds de Nathalie Clémiste, il y avait beaucoup de recherches sur l'alchimie. Encore une fois, le travail effectué par Hiromo Akawa de recherche sur la matière alchimique fait qu'on peut retrouver facilement ces recherches aussi après pour avoir des équivalences en France. Sur Silver Spoon, qui est un manga qui se passe à la ferme, alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je viens de la campagne en fait, à la base je suis de Nancy, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc j'ai passé mes étés à la ferme. Donc il y a beaucoup de choses qui existent dans Silver Spoon qui me rappellent mon enfance. Là, très récemment sur Nouveau de le Paysan, j'ai vu mon oncle et on a bien discuté sur les termes à employer, sur le maïs en silage, sur les bottes de paille, les rouleaux, enfin il y a vraiment beaucoup de termes techniques quelque part, qui sont équivalents en France ou au Japon. Mais ça ne se trouve pas dans le livre en fait. Il faut aller sur le terrain ou avoir la chance d'avoir des gens avec qui discuter pour avoir les vrais termes et avoir un peu de réalisme quelque part dans la traduction. Il s'agit en fait d'une expo qui fête les 10 ans de sa carrière en France. Donc il s'agit de planche originale de toutes les œuvres qui ont été publiées en France. Donc il a fallu que je me tape plus de 10 000 pages, donc ça m'a pris quelques mois de sélectionner, parce que le but c'était de séparer en différents thèmes. Les thèmes qu'on pense ici chez Kurokawa symbolisent le mieux les œuvres d'Hiromo Aracara. Donc il y a 5 catégories. Il y a la manière dont elle dépeint le rapport à la vie et à la mort. Il y a forcément les scènes d'action, comment est-ce qu'elle met l'action en place. Il va y avoir aussi la famille, parce que ça c'est quelque chose qui est toujours très important dans toutes ses œuvres. La famille, comment elle représentait la famille, quelle place elle a dans ses histoires. Et enfin évidemment l'humour, parce que c'est quelqu'un qui est très drôle et qui sait parsemé de gags toutes ses histoires. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !